Mon rôle à bord donc c'est de diriger le bateau donc pour ça j'ai la barre qui agit directement donc le volant qui est ici qui agit directement sur le sur le safran qui est en dessous la première chose à faire une fois qu'on a décollé le kite c'est de lâcher les amars donc pour ça j'ai deux réglages deux petits largueurs en fait qui sont ici et donc dès que benoît me dit c'est bon je contrôle le kite on peut larguer parce que moi je lâche les amars et on part sur notre aile pour le pilotage de l'aile il ya deux commandes du coup dans ma main gauche je vais avoir un volant en tournant gauche droite sur plus ou moins 7 tours je vais pouvoir du coup diriger l'aile donc la positionner plus ou moins haute dans la fenêtre de vol et dans ma deuxième main dans ma main droite j'ai un levier qui est connecté à une pompe donc ce levier en faisant des allers-retours je vais augmenter l'angle d'attaque de l'aile donc augmenter la puissance que génère le kite et en tournant la poignée que j'ai dans la main donc c'est vraiment c'est une poignée de moto donc en faisant un quart de tour avec la poignée ça va venir ouvrir le circuit relâcher la puissance en fait c'est notre moyen de réguler la force générée par le kite et du coup un peu de réguler la vitesse du bateau et du coup il ya aussi un écran qui retransmet en direct l'image d'une caméra qui est à l'arrière du bateau donc ça m'aide d'avoir de la redondance vu que je pilote l'aile uniquement avec le visuel mais d'avoir de la redondance et donc en départ de de run donc dans les cinq minutes qui ont précédé le début d'un run je vais activer les ventilateurs donc j'ai un bouton au fond du cockpit qui permet d'activer les ventilateurs c'est un moyen en fait en été de refroidir l'intégralité du cockpit et aussi là le compartiment à tout l'électronique et c'est aussi un moyen de réguler un peu la température et du coup de réduire la buée à l'intérieur et dès qu'on est aux alo tours de 25 30 noeuds il ya un autre réglage que je dois lâcher c'est une valve hydraulique un réglage hydraulique parce que quand on part avec le bateau le bras du kite il est il est bloqué et arrivé à 30 noeuds débloquer pour stabiliser le bateau dans les hautes vitesses après j'ai un j'ai un téléphone devant moi où je peux surveiller en fait les données du bateau dessus j'ai la distance et l'angle à la plage savoir en fonction des fonds si je m'en rapproche s'y suis bien j'ai bien entendu l'angle du safran et la charge dans le safran et bien entendu la vitesse et la charge dans le feuille aussi après en équipement donc de sécurité commun aux deux cockpits benoît allait même on a bien entendu le casque qui nous permet d'être protégé en cas de en cas de crash mais aussi de discuter entre nous en permanence pour se coordonner pour piloter le bateau et discuter avec les chase boats à l'extérieur donc on est installé dans des sièges baquets qui ont été fait bas sur mesure pour nous deux dans lesquels on a des arnais six points qui maintiennent vraiment très serré dans le bateau vraiment à renacher donc ça c'est en cas de choc vraiment pour pouvoir rester en position et prendre le moins de décélération possible autre élément de sécurité principale qui est commun aux deux cockpits donc c'est le largage du kite ça c'est génial d'avoir un kite pour le bateau c'est que si on a un problème on appuie sur un bouton et le kite s'en va donc on a deux boutons ici donc le premier bouton le plus gros c'est celui vraiment en cas d'urgence on le trouve directement paf on appuie dessus c'est à l'arc le kite avec un largueur mécanique et aussi avec un largueur explosif pyro technique ça coupe les lignes après on a le plus petit ici qui est juste le largueur mécanique à la fin d'un run par exemple on pose l'aile on veut la séparer du bateau tac on appuie dessus tranquille et on revient en haut du run ok et ce petit bouton on l'a aussi du coup avec une poignée ici au cas où et si jamais au delà de ça tout se passe mal et qu'on se trouve avec le bateau à l'envers qui commence à se remplir d'eau on a aussi des masques qui prennent le nez et la bouche et qui ont une valve qui permet de détecter la présence d'eau donc soit le fait d'être à l'envers ou d'avoir de l'eau ce qui fait qu'on l'a en permanence sur le visage pendant la navigation on a la communication à l'intérieur et si jamais on se retourne automatiquement il va aller puiser l'air non pas dans le cockpit mais dans la bouteille d'air comprimé qui nous permet du coup d'avoir environ 10 minutes d'autonomie par personne dans l'eau sachant que depuis l'intérieur on peut tirer on a deux poignées donc deux poignées jaunes qui permettent de larguer les verrières donc de tirer sur ces câbles et à ce moment là on peut s'extraire donc le but c'est vraiment qu'on sorte par nos propres moyens mais si jamais on est bloqué qu'on doit essayer on a au moins de l'air pour rester calmement à bord